bonjour tout le monde on est de nouveau avec bibi on avait fait la coupe du monde on avait fait pas mal de matchs de la world cup ensemble place au tournoi destination et il a gentil à se nous laisser le pays de galles et on s'est dit ça peut être marrant de faire un petit débat sur les sur le premier week-end de ce tournoi et toi tu disais que pour toi tu le voyais venir que la france n'allait pas gagner le tournoi en vrai ils peuvent le gagner encore le tournoi même si bon l'irlande je pense que l'irlandais l'irlandais montant en puissance depuis bientôt ça fait bientôt cinq ans qui monte en puissance je sais pas si tu vois le destination 2020 bah voilà on n'entend pas trop parler ils prennent des taux il me semble contre l'angleterre même ah oui si je me souviens avec un essai de henry slade à olala l'accrocher oui 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 johnny mais alors commence je me suis pris de petites brûlées avec l'écoste face à la france je vais essayer de pas trop try hard mais ouais sinon l'irlande moi ils montent après puis tu vois le lancer tu vois tu comprends que l'irlande c'est pour moi c'est toujours la meilleure c'était la meilleure nation mondiale même pour la coupe du monde c'était toujours les c'était les meilleurs quoi quand tu vois comment ils battent les sud africains en face de poule il le gère parfaitement leur match mais moi j'y croyais pas enfin j'y croyais mais enfin j'espérais surtout mais honnêtement ce que je disais à mon pote avec qui j'ai regardé match c'est celui qui gagne le match il gagne le tournoi destination ah donc pour toi la france va finir deuxième du tournoi t'es sûr je pense quand même qu'on va finir deuxième pour moi tu t'avances très tôt vu le niveau de l'écoste méfie toi de l'écoste quand même mais en vrai l'écoste on disait pareil l'année dernière ouais mais l'écoste tu regardes l'écoste pendant les phases je rappelle que l'écoste pendant les matchs de prépa c'est 1-1 balle au centre face à l'équipe de France donc c'est sensiblement même niveau que l'équipe de France juste avant la coupe du monde et ils se font sortir dans la poule de la mort et ils se débrouillent bien dans la poule de la mort c'est à dire qu'ils se font pas rouler dessus ni par l'Irlande ni par l'Afrique du Sud si si ils se font rouler dessus par l'Irlande ah si hein par l'Irlande oui c'est par l'Afrique du Sud à Marseille où honnêtement ils ont manqué de jus sur la fin du Marseille ouais et puis il y a des cartons oubliés côté sud-africain qui sauvent bien les sud-africains je me souviens que les écostais ils ont de quoi quand même regretter oh le rafu attention attention ça va j'ai plus d'énergie que toi oh les tchic-tchac oh les tchic-tchac il a pas signé oh bien joué oh je suis deg oh bien joué oh bien joué Jamie Roberts ah joli là le tchic-tchac t'as temporisé et c'est là où j'aurais du jump sur toi au moins où t'as temporisé et j'ai bien joué j'ai temporisé parce que oh man c'est le ralentis qui veut pas le montrer ah bien joué tu voulais faire genre j'ai plus l'habitude de jouer en attaque ça reprend vite les habitudes mais en défense c'est vrai que c'est plus compliqué euh ouais donc moi après l'écosse je pense qu'ils peuvent je dis pas que l'écosse ne sont pas là mais genre pour toi ce week-end l'écosse ils ont aucune chance face à la France à domicile à Murrayfield franchement attends tu mènes 27-0 ouais mais ils se sont arrêtés de jouer en fait c'est à relativiser ça aussi au bout d'un moment au bout d'un moment tu dois garder le match et tu dois même aller chercher un bonus offensif c'est vrai ils sont à deux doigts d'aller le chercher le bonus offensif à la fin c'est ça le problème c'est que niveau de la je l'ai pas trouvé très bon dans leur gestion de match alors oui c'est la furie alors oui c'est vrai que quand il s'est à Murrayfield on se prend des poils fin Russell c'est un magicien ce mec c'est incroyable toi qui es supporter du Racing c'est incroyable ce joueur il m'a fait mal cette année avec Bass ah bah oui avec Bass il est incroyable avec Bass il fait une saison énorme c'est vraiment énorme je pense qu'en fait il n'y a pas assez de joueurs français qui vont aller dans le championnat anglais mais il n'y a pas de sous il n'y a pas d'argent si tu veux c'est vrai que tu regardes il y avait un journal anglais qui montrait oh bien joué ça qui montrait mais tu joues bien là t'es un super bien joué l'action et donc je vois ce que je disais il y a un journal anglais qui montrait l'équipe que tu peux faire l'équipe anglaise que tu peux faire en France entre l'an prochain et cette année tu vois tu mets Joe Simons en 10 Farel en 12 Arundel Alel Sam Simons enfin Christian Wade les deux premières lignes c'est Toulon tout simplement Toulon ils auront les deux premières lignes anglaises alors qu'on va les marquer les C parce qu'il va y avoir Kai Sinclair Singleton mais c'est parce qu'il y a de l'argent si tu veux les français ils n'ont aucun intérêt à aller en Angleterre parce que le salaire il sera moindre donc je me souviens d'un Louis Piquemot qui allait faire un tour à Northampton oui oui c'était le plus important en équipe de France c'est vrai bah il était énorme à Northampton il a vu une autre version du rugby et je pense que moi quand j'entends des je sais pas si c'est Entama ou Dupont qui a dit je vais faire un tour à l'étranger c'est Entama qui a parlé du Super Rugby un jour un jour mais le truc c'est que financièrement c'est une perte trop avant quand tu parles de l'époque Picamol à cette époque la première chip elle était aussi riche que le top 14 c'est plus le cas après c'était ah ouais mais si ça va faire bientôt 10 ans ça fait 7 ans quand même ouais c'est et on vieillit non mais what putain putain ouais ouais maintenant ils n'ont plus aucun intérêt les joueurs français à quitter le championnat de France ça bah quand tu vois que alors je sais pas si c'est des rumeurs ou euh mais quand en tout cas il y a des rumeurs je sais pas si ça sera vrai mais de Courtenelos à Aix-en-Provence ah tu te dis non 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 il a signé Brive apparemment Brive oh mais Brive c'est la deuxième division quand même mec tu te rends compte ça Courtenelos c'est un des meilleurs deuxième troisième ligne au monde ouais mais après il il veut faire une retraite pépou oui 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 et le final non trop long ouais attends je la prends pas oh euh oui euh ouh j'ai chaud euh oui ah j'étais trop à moi je la prends pas elle va en ballon mort et en fait putain t'es chaud là en vrai je m'aime mais c'est tendu là ouais allez ah oui il y a Jack Noël aussi c'est vrai dans les il montrer dans le en fait tu fais un 15 anglais du top 14 extrêmement fort hein si tu veux tu mets Jack Willis Sam Simmons en troisième ligne oh mais je sais pas je sais pas pourquoi les fédérations ne veulent pas que les joueurs aillent voir à l'étranger enfin je suis désolé hein tu perds quand même Willis les anglais ils perdent quand même à Rundel euh bon après ouais mais ça après c'est pour protéger leur championnat déjà qu'ils ont du mal à le protéger parce qu'ils ont des soucis financiers ouais mais ça fait des années que c'est comme ça et c'est peut-être pour ça aussi que ça ne fonctionne pas ah je pense pas je sais pas moi je pense que encore une fois tu regardes le Pays de Galles c'est pareil ils ont besoin de protéger parce que ouais mais le Pays de Galles c'est ça ah c'est pas la même temps ? j'ai vu le quarantine mais ouais c'est ça ouais ouais le Pays de Galles vas-y ils ont des galères je sais pas si t'as vu la série la série Netflix là ah non je t'avoue que la série Netflix t'as mon casque qui s'est déconnecté ah je t'entends toujours oui je sais pas si t'as vu la série Netflix non 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 c'est euh le jeu c'est assez intéressant parce que tu vois vraiment tout euh en vrai c'est pas centré que sur les deux favorites ouais mais alors alors il y a tu vois côté anglais tu vois côté euh c'est vraiment intéressant ouais mais je pense que c'est ah ben je sais pas après je pense je suis pas le public visé comme euh le truc qu'ils avaient fait sur la F1 ou sur le tour de France j'étais pas le plus euh c'est plus je pense pour les gens qui connaissent un peu moins pour les faire s'intéresser au bah à ce sport quoi mais allez cette voici je me fais pas avoir hein allez allez non Mike Mike Brown allez Mike tu reviens aïe 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 le match va être tendu Liam Williams non mais bon moi j'ai trouvé ça très intéressant et puis en plus tu vois on va dire tu vois t'as les joueurs qui se présentent qui raconte un peu leur vie entre guillemets donc tu vois moi ils disent Genge par exemple pour les anglais c'était Genge pour les irlandais c'était Porter les français c'était Ficou les italiens c'était Yohane non c'était Negri et Ecosse t'avais King Horn t'avais en fait Ecosse t'avais King Horn t'avais Hog et t'avais Finn t'avais Finn moi le truc de Netflix j'ai tellement trouvé ah et je sais pas si pour le tournoi Destination c'est pareil mais sur la F1 il y avait beaucoup de mensonges c'était beaucoup de conneries c'était un peu c'était un peu nul le truc Drive to Survive donc comme ils ont annoncé c'est le Drive to Survive du rugby j'avoue que ça m'a un peu stoppé non parce qu'en soi en soi ils racontent juste leur art leur rituel aux entraînements ils créent pas de faux parce que sur Drive to Survive ils créent de fausses rivalités et euh oh ah non ah je les ai pas eu du tout il y a pas eu de fausses rivalités ah ok ok franchement en plus ils sont assez rapides à regarder alors t'as un épisode qui va ouais ouais moi aussi il m'a fait de la rejoindre t'as un épisode qui va moins de flair qu'un autre euh ah j'ai essayé de monter quand même mais euh mais ouais non mais j'ai trouvé ça super intéressant et euh et en soi ils ont pas créé de fausses rivalités enfin tu vois c'est des rivalités de pays oui entre voilà ils disent que voilà il y a tel match qu'on attend avec impatience et voilà mais euh ils sont pas là à dire ouais euh ouais ouais c'est pas sinon autre débat parce qu'on avait commencé à avoir un débat et puis j'ai dit on en parlera en vidéo ouais monsieur disait que l'équipe de France elle avait peut-être perdu aussi parce qu'elle avait beaucoup d'absents moi moi je dis que toutes les en fait toutes les équipes ont de ah mais tu prends tu prends l'équipe de France ben il manque du pont enfin l'Irlande il manque juste le meilleur il il te manque ta charnière quand même non mais l'équipe d'Irlande il manque juste Gary Ringrose le meilleur centre au monde peut-être le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle quand même tu vois et un show et oui mais ça c'est parce qu'ils ont et ben voilà mais à l'équipe de France d'avoir un mec un demi de mêlée qui compense l'absence de Dupont tu vois je suis d'accord avec toi c'est par exemple contre l'Afrique du Sud on a été tellement dans le est-ce que Dupont va jouer est-ce que Dupont va jouer oui en fait on a oublié l'UQ qui avait fait quand même un gros match contre l'Italie qui était quand même confiance en pleine confiance en pleine confiance en pleine capacité et en fait on a tellement on a tellement voulu Dupont 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 attends t'es le c'est pas le 50-22 mais c'est le c'est dommage parce que moi j'avais mon élite qui venait bien ouais ouais j'avoue t'aurais pas trouvé la touche à Marie il y avait moyen ouais enfin moi je trouve il y a des armes en Angleterre l'absence de Holly Lorenz c'est énorme en vrai parce que c'était vraiment le je pense le meilleur anglais à l'heure actuelle c'est Holly Lorenz et il va pas être là sur tout le tournoi et l'Irlande vraiment Gary Ringrose c'est énorme comme perte après les autres nations bon le Pays de Gaulle ils ont tout perdu c'est vraiment terrible pour eux mais encore une fois est-ce que c'est pas parce que l'Ecosse a arrêté de jouer tu vois c'est faut avoir le regain psychologique de se dire allo on en met un ouais moi je pense que ce week-end ça sera intéressant de voir l'Ecosse l'Ecosse face à la France ce week-end c'est le Pays de Gaulle face à l'Angleterre on aura des réponses là-dessus ouais non moi je pense qu'on peut enfin il va falloir se réveiller mais tu vois je pense que les mecs moi ça me fait rire les mecs ils ont demandé beaucoup l'UQ l'UQ en 2ème en 2ème en 2ème maintenant qu'il a fait un mauvais match tout le monde le désingue bah non les gars toi qui est supporter du Racing tu préférerais voir le Garek commencer ? l'UQ l'UQ quand même l'UQ le Garek tu le fais commencer contre l'Italie moi je suis dans cette optique là c'est faire vouer des jeunes joueurs et préparer des jeunes joueurs contre on va dire l'équipe la plus faible non pas que je ne respecte pas l'Italie loin de là hein oui oui mais bon c'est vrai que au bout d'un moment on n'a pas préparé l'éventualité que que Ntamak pouvait se blesser que Dupont pouvait se blesser et en fait on on a eu on a eu très peur et en fait au final bah tu regardes l'Irlande l'Irlande ils perdent des joueurs mais ils ont un réservoir de joueurs qui ont déjà été titulaires dans des gros matchs et tout et encore le deuxième ligne qui est remplacé je crois que c'était Burn qui l'a remplacé il n'a pas plus de 10 sélections ah mais il y a surtout le il y a surtout ils ont un nouveau deuxième ligne qui met sur le banc des remplaçants James Ryan ce qui est incroyable non c'est pas Burn oui c'est Ryan ah oui non mais c'est incroyable ça non mais les irlandais c'est c'est hallucinant mais mais t'imagines tu mets bah je sais quoi tu vas chercher un t'imagines qui est le Rémi Tulagi ah oui direct titulaire bon après à la place de Vilemze il aurait mieux valu ah 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 ouais ouais non mais pour moi Tulagi le peu de ballons qu'il a eu il a été dans l'avancée il a été intéressant ouais ouais non mais Tulagi c'est pas bref ouais voilà c'était mort donc bon mais moi ce qui me frustre c'est que enfin les gens enfin d'où on met pas Gabriel on met Gabriel on met pas Wookie Wookie qui nous prend tous les ballons en touche mais vous les mettre de la puissance moi je sais pas là le choix c'est de la densité du poids ils ont tellement mis de puissance qu'au final on a perdu tous nos duels oui mais en plus on avait aucun lancement de jeu et la seule oui la touche c'était pas ouais le seul lancement de jeu qu'on a eu c'est un ça suffit à un essai de dame au fenot ouais bon après après oui oui non mais il y a eu des choix à la con mais bon voilà moi juste je dis des joueurs absents toutes les nations toutes les grosses nations ont des absents l'italien 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 peuvent te dire on avait pas capoteau c'est pour ça qu'on a perdu face à l'angleterre tu vois enfin chaque nation peut trouver c'est un choix non non il est pas blessé il a joué non non il était blessé il était malade il avait une gastro je sais pas quoi avant le match donc il avait été mis il avait été sorti du groupe en soi je pense pas que ça aurait changé grand chose je pense que l'italie ils ont une belle équipe ils ont un bon format ouais au près mais franchement l'italie moi plus je vois des joueurs italiens qui sont sélectionnés en top 14 plus je vous dis que le rugby italien il va devenir intéressant ça fait 20 ans qu'on dit ça ça fait 20 ans ouais mais avant t'avais qui t'avais par ici les frères Bergamasco les frères Bergamasco Dominguez t'en avais plein t'es pas forcément les mêmes époques aussi les frères Bergamasco et Dominguez c'était la même époque ouais mais après t'as tout ça ouais je sais pas et après c'est pas c'est pas la même c'est pas aussi le même jeu tu vois les italiens franchement quand ils ont mis de la vitesse enfin il y a des fois tu te dis mais comment ils ont réussi à passer ils mettent quand même 10-0 en anglais faut quand même le faire il y a une époque où ils mettaient que 3 et après ouais mais les anglais déjà c'est plus les anglais d'avant et et ils étaient vraiment en mode ils étaient en mode pépère les anglais tu vois on va voir il y en a qui croient que les anglais ils ont joué à fond moi je l'ai senti c'était un match de prépa les anglais c'était le match de prépa pour lancer le tournoi faut pas dire qu'ils les ont joué à fond mais mais je pense qu'ils se sont un peu caractieux à un moment et c'est pour ça que en deuxième période ils ont un peu plus mis de rythme oui oui je pense qu'ils ont en fait je pense qu'ils pensaient que ça allait envoyer tout doucement et ils se sont retrouvés avec avec 13 points d'avance oui c'est ça ils ont été menés 10-0 assez rapidement et quelque part j'ai envie de dire heureusement que c'est l'Italie ah oui oui moi aussi je sais pas si c'est la France c'est Toukenna mais si c'est l'Irlande je t'en parle même pas c'est euh même si c'est face au Pays de Galles je t'en parle 95 Namibie Australie on verra moi je parie sur une victoire anglaise ce week-end irlandaise et plutôt écossaise je pense que l'Ecosse va gagner moi quand même ce week-end mais bon le match Ecosse-France c'est le match le plus difficile à prévoir c'est euh moi je dis galloise italienne non je rigole non je pense non après c'est chez eux c'est chez eux c'est en Angleterre en Irlande et en Ecosse ouais c'est ça un truc à nous en Angleterre ouais un truc à nous je vois pas le Pays de Galles aller chercher la win euh non je mais bon tout comme l'Italie en Irlande je pense que là bon ça va être euh voilà la brûle je je ouais je pense que voilà écos-France ouais franchement c'est le match où t'as de moins de certitude ouais t'as vu une équipe blessée et une équipe qui se fait peur quand même qu'il se fait peur mais bon, elle avait tellement bien déroulé je sais pas après c'est un scandale moi j'ai cru qu'ils allaient faire le Pays de Galles, ils allaient faire comme France-Pays de Galles en 2008 je crois je sais pas si on est plus dans le match tu l'as vu le match, Écosse-Pays de Galles jusqu'à la fin enfin Pays de Galles-Écosse il y a un plaquage très litigieux un peu haut à la fin des Écossais à 40 mètres face au poteau l'arbitre il aurait pu siffler pénalité il aurait pu siffler pénalité et le Pays de Galles a gagné ils ont eu très chaud les Écossais ils ont joué avec le feu mais c'est parce qu'ils se sont arrêtés de jouer et face à la France je pense que ça sera pas la même si la France et si la France ils laissent jouer les Écossais comme ils ont laissé jouer les Irlandais ils prennent une dérouillée pareille pour moi mais je pense pas qu'ils vont le changer de technique c'est qu'on a vu l'année dernière tu vois Galles-Écosse il a dit ouais je te dépossession je te dépossession c'est de la connerie moi je trouve ça de la merde on a vu que ça marchait pas les fois alors il y a des matchs où t'as pas de ballon enfin ça peut arriver mais faut pas aller leur laisser je suis désolé au bout d'un moment le but c'est de récupérer le ballon c'est d'aller chercher l'occupation le truc c'est que à l'époque où il a mis ça en place le grattage était beaucoup plus récompensé que maintenant et en fait là maintenant ça marche beaucoup moins il y a plus un avantage à l'attaque donc le grattage est plus dur à faire donc tu subis quand tu fais que défendre et ça marche pas et je comprends pas parce que pour moi le grattage il aurait dû rester comme il est enfin je sais pas si tu as d'accord avec moi je sais pas après moi je trouve que c'est bien l'avantage à l'attaque parce que c'est c'est poussé à faire du jeu parce que l'avantage à la défense qui gratte les balles l'on tout le temps je te retrouve à voir des équipes qui jouent tout le temps au pied ça avantage qui ? ça avantage l'Italie parce qu'il y a jamais de soutien chez les Italiens enfin tu vois eh non mais ça avantage les équipes qui jouent donc tu verras que c'est pour ça que l'Ecosse j'en fais un vrai outsider pas au match de ce week mais au tournoi parce que je crois que l'Irlande ils vont en Ecosse ils vont en Ecosse et ils vont en Angleterre je crois et donc ils ont deux matchs à l'extérieur les Irlandais non 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 je dois me tromper ils doivent avoir ah non parce qu'ils ont déjà eu un match à l'extérieur un match à domicile face à l'Italie je sais plus mais si c'est en Ecosse j'ai regardé ça il joue à l'Italie à domicile ouais il joue le Pays de Galles à domicile ah donc bon ça voilà et après c'est l'Angleterre c'est Atwick ouais et ils jouent l'Ecosse à domicile ah bon ils ont l'achat alors ils jouent l'Ecosse quand même en Irlande je crois que c'est égalité avec la France c'est 3-3 3-2 forcément il n'y a que 5 matchs tu ne veux pas être à non mais je veux dire 3 domiciles pour France et 3 domiciles pour ouais mais le match face à l'Italie ça ne compte pas trop en fait si tu veux souvent ils égalisent dans t'as 2 matchs à l'extérieur 2 matchs à domicile toujours plus le match de l'Italie où tout le monde s'en fout parce que c'est une victoire dans tous les cas c'est le match contre l'Italie qui nous met un petit peu dans la merde l'année dernière enfin voilà après comme je t'ai dit c'est la furie du premier match ouais ouais après c'est la petite fessée face à l'Irlande aussi qui met la merde la France comme d'habitude mais en soit enfin le score pour moi il est lourd mais on n'est pas détaché tout de suite par rapport ben je sais pas si t'as écouté ce qu'il y a dit Mathieu Arthaud j'avais vu sur un Instagram il disait on en a pris 30 aussi l'année dernière à Dublin mais on en a pris le 30ème on l'a pris à la 75ème dans tous les matchs donc mais on était on était au bord quoi on était quoi à 10 points pas plus ouais après le problème c'est qu'on en prend 30 on est déjà à la 50ème après à relativiser la France ils jouent à 14 pendant 60 à 70 minutes du match ouais mais c'est dur attends tu joues à 4 minutes c'est compliqué moi je critique la France quand elle est critiquable mais il faut relativiser ils ont joué à 14 c'est très compliqué il y a un essai il y a un essai français je ne sais même pas d'où il est valable pour moi ah oui celui de Gabriag où on ne voit jamais où il a plati bon je ne sais pas pour moi c'est qu'il ne se me part qu'il la ramène dans son camp on ne voit rien en fait mais en fait il a été accepté à cause de ce qu'a dit l'arbitre d'abord tu sais selon ce que l'arbitre de Chandy il dit pour moi il y a essai est-ce que tu vois quelque chose en fait on ne voit pas qu'il ne marque pas l'essai mais on ne voit jamais qu'il marque l'essai ça paraît peu crédible qu'il ait marqué l'essai honnêtement tu vois l'image c'est là franchement tu vois quand on marque l'essai c'est là où je trouve que Galce il s'est chié parce que c'est là où Vucu qui n'est pas dans son match du tout il doit laisser sa place à le Garek qui a envie et on l'a vu le Garek qui rentre il fait un grattage de fou ah oui ouais il fait un grattage oui il fait un grattage il a fait 3 il a fait 3 loopings on ne sait même pas comment il a toujours le ballon mais il a fait le grattage oui oui si je me souviens je me dis je me dis ça on en revient encore toujours au même au même problème c'est que Galtier ses changements arrière il est fait tard 64ème oui après oui ben après le truc c'est que il n'a pas confiance il a confiance dans son 15 de départ et et pas dans le reste mais bon là où il avait confiance jusqu'à ce qu'on se prenne le 31 le 31-17 ouais ben après ouais non mais de toute façon après pour moi de toute façon l'Irlande était meilleure mais après tu joues à 14 tout ton match l'Angleterre l'a fait de gagner mais c'était face à l'Argentine quoi et puis c'est l'Angleterre l'Angleterre ils ont cette cette faculté de mettre les drops de de voilà de voilà tout le monde ne sait pas faire ça mais 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 c'est pas c'est pas forcément ce qui m'a choqué c'est pas forcément le fait qu'on n'ait pas tant qu'on n'ait pas eu tout ça mais moi je me dis putain Ramos il n'est pas mauvais jaminé me manque jaminé me manque jaminé me manque il y a une trente il y a à la trentième minute il y a une pénalité en coin même pas enfin en coin même un petit peu enfin sur la ligne des 15 mètres qui est il est sur les 40 donc allez t'as quoi 45 mètres il la prend pas jaminé il la prenait il la mettait c'est ça qui nous a fait gagner de cette nation de toute façon pour moi ce qui manque après il a un tri c'est un bon but Ramos mais ce qui manque c'est un arrière un peu flou en France tu vois les Stuart Hog tu sais ces arrières qui qui nan qui va faire des divs de fou quoi et toi au racing vous avez à Rundel par exemple tu vois si tu le mets à l'arrière tu sais qu'il va tu sais qu'il va pouvoir mettre le feu Ramos il est bon mais c'est pas lui qui va te c'est pas un game changer moi Ramos c'est un 10 quoi mais tu vois je suis complètement d'accord avec toi c'est un meilleur 10 qu'un meilleur arrière c'est un 15 qui rentre à la soixante dixième minute pour gérer le match quand tu mènes 27-17 exactement je suis complètement d'accord tu vois je suis complètement d'accord c'est un et bizarrement on l'a vu la seule fois on a gagné la seule fois on était proche de gagner six nations les deux fois les fois on était proche de gagner six nations c'est avec un brise du lin du lin mais du lin et du lin c'est pour moi c'est lui enfin pour moi c'est le meilleur arrière français à l'heure actuelle du lin mais je pense c'est un joueur qui tire du pied gauche un pied gauche oui oui je réfléchis c'est Giber mais tu vas pas faire jouer avec Giber enfin je l'aime beaucoup je porte beaucoup d'amour pour lui c'est pour faire du racing effectivement ça me paraît compliqué c'est pour ça moi je te dis contre l'Italie tu mets un Le Garek Giber ça me chanterait même pas oui oui après c'est ce moment là où il faut les tester c'est joueur c'est pour moi le 6 nations je vais te dire un truc le 6 nations j'en ai rien à battre ah quand même si tu peux aller chercher si quand même c'est ça ça si on peut le gagner mais si on fin tu peux pas baser tout ton truc tout notre temps enfin juste sur la coupe du monde qui est un événement de deux mois tous les quatre ans c'est pas avec ça que tu te bases le 6 nations je m'en en tant que coach si j'étais coach je me renseigner pour savoir le degré de performance par rapport de progrès par rapport à chaque équipe et tester des joueurs et adapter le jeu faire différents types de jeux face à différentes oui 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 mais on va dire que l'irlande a quand même un jeu plus sud africain plus sud africain on va dire en mode d'hémisphère nord un petit peu comme langue de terre aussi c'est un peu plus dans le physique état l'écosse et la france qui sont un peu plus dans le jeu à la main on va dire néo-zélandais et australia et encore la belle époque d'autres voilà belle époque de l'australie ouais ouais mais je sais pas pour moi il faut t'adapter ouais il faut t'adapter mais pour moi le 6 nations tu peux pas le enfin c'est quand même la compétition toi tu veux jouer tous les ans bah oui c'est obligé bah oui hormis si t'as une année de transition pourquoi pas de temps en temps mais c'est quand même la compétition alors à voir vu que dans deux ans je sais pas quoi il va y avoir la coupe du monde le championnat du monde non mais je sais pas quoi là je sais pas comment ça s'appellera là mais là faudra voir c'est une nouvelle compétition ouais non pas des clubs pas des clubs des tu sais il y aura il y aura les 6 les signes du 6 nations les 4 de rugby championship et il y aura 2 invités qui seront des équipes comme le Fidji le Japon etc je crois que ce sera des clés ah non mais le système peut être cool mais moi je trouve moi je trouve ça très bien à voir comment c'est organisé et tu vires les 6 nations ah non ah non le 6 nations ça rapporte trop d'argent tu l'enlèves pas imagine les droits tv le 6 nations même Netflix paye pour avoir des trucs sur le 6 nations pour toi le 6 nations c'est quand même la compétition la plus ancienne au monde ouais RUGV24 ils ont payé pour tous les jeux pour tous les trucs donc on attend de voir ce qu'il y aura mais il y sera ah j'en peux plus je tiens plus en place ah mais moi j'ai trop hâte mais 23 jours 23 jours minimum après ils ont dit courant mars donc après ça peut être le 5 mars comme le 30 mars voilà ces enfoirés cette fois-ci je pense que c'est quand même le dernier report il n'y en aura pas d'autre il va sortir là mais dans quel état en fait mais voilà dans quel état early access moi j'avais un peu regardé les images du jeu de Bigans la tie break au secours un early access qui est sorti en images il est dégueulasse les joueurs ils se téléportent ouais les joueurs ils se téléportent ils se téléportent pour eux sur la balle t'es là mais tu sais tu sais que moi je l'ai ouais et alors tu franchement il est agréable à jouer manette en main ah ouais franchement j'attends le mot franchement j'attends le mot de carrière les roosters ce qui arrive j'attends quelques mises bien sûr qu'il y a des mises à jour à faire mais franchement c'est pas tu vois comme à au tennis où par exemple tu fais un amorti ton joueur bah en fait il s'arrête en plein milieu du filet quoi oui 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 non mais je sais pas c'est vrai que moi je juge que sur les images parce que je l'ai pas pris le jeu mais j'ai vu les joueurs qui se téléportent un peu pour taper dans la balle moi ça me gêne un peu beaucoup on va dire mais bon on verra après comme je dis il va sortir le jeu de rugby et puis on verra j'espère qu'il y aura du multi déjà pour qu'on s'affronte etc en fait tu as regardé sur quoi si le sur le genre sur le web sur youtube j'ai regardé non non après en vidéo j'ai eu la sensation d'un joueur qui se téléportait ah ouais je t'enverrai je t'enverrai des images tu me diras ce que t'en fasses et j'ai fait tester un pote et tout il me dit ouais c'est en vrai il est beaucoup mieux manette en main qu'à regarder derrière un écran ouais bon après c'est voilà oui peut-être et franchement je le trouve satisfaisant parce qu'il n'y a pas de vieille animation qui t'empêche d'aller à la balle tu vas sur la balle alors oui il y a des choses qui sont un petit peu galères c'est en fait tes deux joysticks du bas LT et RT sont faits pour orienter ton bus par exemple tu appuies sur RT ton bus il va s'orienter vers la droite d'accord du coup par exemple tu te mets un peu du côté gauche au lieu de le renvoyer en revers tu peux renvoyer un couloir croisé si tu conviens ton bus tu te trouves ça à 100 jours ouais ouais bah écoute on verra ce qu'ils nous font pour rugby pour leur jeu de rugby franchement quand tu vois RL4 moi franchement je suis plus confiant que toi oui non mais je suis assez confiant mais bon oui voilà AFL etc moi je suis le seul pigeon qui ne connait pas les règles qui a acheté le jeu AFL je ne l'ai pas acheté quand même parce que je ne connais pas assez mais effectivement mais j'essaie de regarder des vidéos pour comprendre les règles AFL pour ceux qui ne connaissent pas parce que je suis encore en vidéo c'est le foot australien c'est australien football league oui je suis encore en vidéo on va s'arrêter bientôt là c'est comme blabla c'est le foot australien en fait non je ne sais pas mais c'est un sport typique australien australien c'est du football australien il faut aller voir il tape dans le ballon tu peux mettre un but mais aussi au dessus tu dois rebondir un peu le ballon comme un peu sur du handball ou du basket mais pas trop non plus tu ne comprends rien donc bravo si tu arrives à jouer au jeu vidéo parce que les règles du truc je viens de regarder j'ai quand même joué 73 minutes ah oui il ne vaut pas beaucoup enfin bon dernière utilisation le 23 novembre 2023 c'était donc à la fin de la coupe du monde bon allez on va s'arrêter là pour la vidéo ça aurait été beaucoup de blabla après et bon voilà on sera d'accord pour dire que l'Angleterre au moins avait allez gagner le tournoi des 6 nations on y croit on y va faire le grand chelem peut-être peut-être on ne sait jamais ouais hop ouais